Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh putain la vache Il m'aura bien cassé les couilles Donc je pense qu'en fait j'aurais fait un cut Et pour information donc je me suis tapé un game over de ouf Je sais pas si je le laisserai ou pas Bref et puis après j'étais salé Etc 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 Mais bon Mais bon Elle est crève La vérité on a défoncé La vérité on a défoncé Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est vrai mémoire C'est pas bon C'est bon. Je vais le faire. Attends ! Qui est-ce que quelqu'un a créé toi ? Tu es toi, et personne d'autre. Tu as ton cœur dans ton cœur. Ces sentiments et souvenirs sont tes. Et tes seul. Elles sont spéciales. Sora, tu es un homme bon. Je ne dois être réel pour voir. Quels sont tes sentiments. C'est assez bon. Riku ! Riku. Pouvez-vous, Bon ? Je vous remercie ? Oui. Je vous remercie de quelque chose, ça ne signifie qu'il est allé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand tu vous remercie une chose, ça fait le remercie de l'autre. Et puis l'autre, et puis l'autre. Nos mémoires sont connectées. Beaucoup de pieces sont connectées ensemble. Comme ils sont dans une chaine. Qui fait l'autre de nous. Je n'ai pas vraiment érasé les mémoires. C'est juste qu'on les remercie de l'autre. Vous avez encore toutes vos mémoires. Donc vous pouvez les remercie de l'autre ? Oui. Oui. Mais au premier, je dois remercie les mémoires que j'ai fait sur mon propre. Après que j'ai fait ça, je dois remercie les mémoires qui s'entendent à travers tous vos cœurs. Et puis les remercie. Ça peut prendre un peu de temps, mais je pense que ça peut fonctionner. Non, ça va fonctionner. Je suis sûr. C'est mon tour de regarder après toi. Bien. Nous tous nous confions vraiment à toi. Oh. Attends un second. Vous avez dit que vous devriez faire les mémoires que vous avez fait. Mais ça veut dire... Oui. Vous ne pouvez pas vous remercier quelque chose. Ce qui s'est passé ici. Pas même toi ? Je suis désolée. C'est la seule façon dont j'ai peur. Je suis désolée. Zora. Vous avez un choix. Vous pouvez perdre vos mémoires de cette chambre et remercier vos anciens. Ou garder vos mémoires ici. Et perdre vos mémoires que vous avez perdu. Je ne dois pas ? Du... ... ... Elle a l'air un peu déçue. Mais comment est-ce que nous devons dormir dans l'air ? Oui, ça va prendre un peu de temps, mais je vais vous remercier. Mais comment est-ce qu'on vous dit ? Mais comment est-ce qu'on vous dit ? Je vais juste faire une grande note dans mon journal. Et ça va dire, merci, Nomine. Oh mon Dieu, ça fait que je me sens mieux. Bonne nuit alors, Nomine. Bonne nuit, Goofy. Tu aussi, Sora. Ok. Tout cela peut avoir commencé avec une mentale. Mais je suis vraiment heureuse que je peux te rencontrer, Sora. Oui, moi aussi. Quand j'ai finalement rencontré, et même quand je me souviens de ton nom, j'étais heureux. La façon dont j'ai ressenti à l'époque, c'était pas une mentale. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, pas bonne nuit. Quand je me réveille, je vais te trouver. Et puis, il n'y aura pas de mentales. On va être amoureux pour vrai. J'ai prévu, Nomine. Tu vas te l'oublier. Tu vas te l'oublier. Tu vas te l'oublier. Si la chaine de mémoires est en train, les links seront encore là, c'est vrai ? Donc la mémoire de notre prémence, toujours être dans mon endroit. Je suis sûr de ça. Oui, tu es correcte. Ok, c'est une prémence. Bonne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sura, ... ... ... ... ... ... ... C'est une autre promesse. Regardez le bon choix, Charm. J'ai changé sa forme quand j'ai changé ta mémoire. Mais quand tu penses à elle juste une fois, ça revient à la façon dont elle était. ... Il y avait pas comme une petite couille graphique là ? Ok, donc il commence à se souvenir de tous les NPC qu'on avait rencontrés. Kyrie ! Bien ! Mes amis ! Nomineux ? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me oublier. Mais avec notre promesse, je peux revenir. Une promesse, c'est une promesse. Mais si elle peut modifier les maillons, il suffit juste qu'elle se rajoute ensuite, une fois qu'elle a tout réparé. Ce sera nos heures et ça nous prendra nous ensemble. À l'heure, je serai dans votre cœur. C'est vrai. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais pas perdu. Que pas qu'elle est oublieé. On n'est pas laissé. Les deux verts pour nous... Donc là, on va partir sur le passage qui fait que cette vidéo sera sans doute monétisée sans mon accord. Parce qu'à chaque fois qu'il y a cette musique Il y a une violation Sur Youtube Donc mes excuses Tout ça si vous avez Si vous avez De la pub au début de l'épisode Je n'y suis pour rien Ce sera sans doute le cas aussi Avec la prochaine intro Mais bon voilà J'y peux rien Donc Et bah ça y est j'aurai enfin fini Chain of Memories Ah la vache Bon alors la partie saura certes Mais parce que comme j'ai dit je sais qu'il y a la partie Riku Qui peut être jouée A la fin de De la première run Je ne sais pas si on va faire la partie Riku Je pense que oui mais il y a des chances Pour que je fasse vraiment juste les dialogues Et pas spécialement l'expo parce que en plus Si je ne m'abuse je crois avoir lu sur internet Que Riku n'a même pas de deck building En gros il a ces cartes qui sont Prédéfinies dans chaque monde Et basta Donc bon je pense qu'il n'y aura pas énormément D'intérêt à jouer avec Riku Mais ça y est donc j'aurai enfin eu le Chénon manquant Ha ha La Chain of Memories Le chénon manquant Sur la Sur Entre l'épisode 1 Enfin entre le premier volet Et le deuxième volet La 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 plupart des choses importantes qui se passent Dans ce Dans ce jeu là Sont présentées dans l'intro du 2 C'est pour ça que je savais par exemple Qu'il y avait l'astase à la fin Je sais que Axel s'en sort entre guillemets Puisqu'on le rencontre dans le 2 Voilà C'est à Donc en fait au final j'ai pas vraiment énormément de surprises Mais c'est toujours agréable D'avoir le Le retour réel Ensuite Concernant le jeu lui-même Clairement C'est une Tannée Je déteste Le Système de jeu Ha ha Franchement le gameplay est horrible Je ne comprends pas comment ils ont pu sortir ça Même sur Game Boy Advance Je ne comprends pas comment ils ont pu sortir ça C'est une horreur J'aime pas du tout Autant c'est assez jouissif Quand on a le méga combo A la fin Du méga atomium Où en gros voilà c'est taré dans un combat Tu fais Youhou magie ultime Boum ça y est c'est fini Mais le jeu est ultra répétitif A cause du fonctionnement des cartes C'est à dire qu'en gros Tu ouvres un lieu avec une carte Et c'est forcément le même layout Dès que tu utilises cette carte là Ce sera forcément le même layout partout Quel que soit le monde T'auras juste un re-skin Mais c'est vraiment un re-skin Et ça Non c'est vraiment pas possible en fait Donc du coup C'est clairement pas un jeu que je conseille Et puis même au niveau de l'histoire Il est pas non plus fou Mais ça reste un chaînon intéressant A avoir Entre l'épisode 1 et l'épisode 2 Pour mieux appréhender l'organisation 13 Mieux appréhender Axel Surtout qui est très important Je me tâte aussi A vous montrer Alors dans les Final Mix comme ça Il y a juste un seul Il y a juste un jeu Généralement par Final Mix Où on a que des cinématiques Justement Là en l'occurrence Ici c'est 358 sur 2 Days Et Je me tâte du coup A vous les montrer Parce que pareil Ça vous montre Pour le coup Ça vous montre Le protagoniste du début du 2 Qui s'appelle Roxas C'est le premier pas On va dire Dans l'organisation Dans l'organisation 13 Et ça peut être assez intéressant Au final A visionner C'est juste que c'est relativement longuet Je crois qu'il y en a pour 2 heures de films Enfin de films De cinématiques Plus de texte explicatif Plus de re-cinématiques Et de re-texte explicatif Je me tâte Je pense quand même Que je vais faire 2 épisodes gratuits là dessus Donc comme j'ai dit Là en gros Ce que je vais essayer de faire C'est Riku Je vais prendre que les moments De cinématiques Peut-être Un ou deux passages De gameplay Mais comme on a vu Que c'était ultra Attendu et tout ça Tiens d'ailleurs On le voit dans le On le voit dans le générique On le voit en train de flâner Il rencontre Axel D'accord Et Ah bah On voit justement Roxas Qui se trouve dans la cité du crépuscule Donc oui Comme je disais Je pense que Riku On va faire Du cut à mort Et Et on prendra que les moments Où l'histoire avance En fait Parce que Je suis pas sûr Qu'il y a un intérêt Si jamais Dans les premières Dans la première heure de jeu Je vois que finalement Non ça change du tout au tout Et c'est la folie Ok On fera un vrai let's play Sur la run de Riku Mais S'il y a pas ça Plus rien à foutre La ferme des clébars derrière Donc Ah bah Petite cinématique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Bilan des combats Bon mode facile Journal complété à 85% Mais il y avait un journal là-dedans Grades de collectionneurs Chasseurs de cartes rares Ennemis vaincus Beaucoup Trésors spéciaux Obtenus la moitié Ce qui est logique Puisque les trésors spéciaux En fait Le deuxième Je crois qu'on ne l'obtient que Après Alors peut-être que c'est après Avoir battu la première forme De Marluxia C'est pas impossible Je ne sais pas Cardbreak 1915 Tour le plus utilisé Aquilon Sans grande surprise Quoique sur la fin C'était quand même Principalement Tant de jeu 26h05 Ok On va faire une sauvegarde Les données d'une partie terminée Peuvent être sauvegardées Et vous pouvez alors Choisir le mode Riku Sur l'écran titre Si vous chargez les données Sauvegardées Vous reprenez Avant le combat final Et donc je pense que c'est là Où on pourra obtenir Les cartes restantes Bref Allez hop Après est-ce qu'il y a Un intérêt à prendre Les cartes restantes Parce que je ne vais pas Spéciellement M'amuser à farmer le jeu Donc non Tant pis Éventuellement pour les trophées Mais Voilà quoi Ah bah On a le reverse Donc reverse Rebirth C'est à dire que Là on va incarner Riku On a le théâtre Oh nice On a le théâtre Et ça fait quoi genre C'est Ah on a vraiment L'intégralité du truc Hum Limite ça aurait été plus simple Pour moi que je fasse le jeu Et que je vous montre Le théâtre Non je vous mettrai Non je vous mettrai quand même Les boss Ne serait-ce que pas Avec Riku aussi Histoire de voir un peu le jeu Mais Ouais Trop Trop Alors toujours en mode facile Paramétré Avec les vibrations On va le commencer de suite On est à peine à 22 minutes Faut pas déconner Ces paramètres vous combiennent-ils Oui Donc voyons voir un petit peu Riku C'est la première fois Qu'on va le contrôler du coup Putain mon casque fait un boucan Où est-ce que je suis ? On remarque que c'est pas la version Dark Riku Là qu'on a C'est ça Ansem Ah non Je pourrais reconnaître La voix de Ansem du premier Mais non Ah Le roi Où est le roi Sous On ferme la porte A la darkness Après ça Vous venez Drip ici A vous-même Vous n'avez pas la force Pour déconner La darkness Ou Peut-être que vous étiez Qu'est-ce que c'est Comme je suis un type de démon Turn from the light Shut your eyes Here blanketed by the darkness Sleep is safety Sleep is eternal But What's this It is a door To the truth Take it And your sleep Ends As you take The first step Toward the truth But know this The truth Will bring you pain Will you still go There is no return To the security Of sleep Et là Non non c'est bon Finalement je repars me coucher Ok Fin du jeu Yay D'accord on commence donc Sur Rollo Bastion This seemed like a boring place To take a nap anyway That was very well said Riku Oh Oh Huh bien sous sol 12 ok donc ouais on a bien son épée à la con voyons voir un peu le menu alors riku ne peut pas modifier son jeu de cartes il doit se battre avec celui fourni les cartes du jeu évolueront à mesure de la progression de riku dans le jeu ok bon bah au moins voilà quoi c'est dit c'est fait bon on a quand même une potion plus il n'a pas de mauvaise carte il a des tours pas il a des tours très bien il peut avoir des alliés aussi duel d'accord admettons plan qu'il ya pas de plan normal carte lieux ok je pourrais faire une sauvegarde carte monde est rapport des très bien alors histoire d'accord j'avais pas vu qu'on avait enfin j'avais pas vu j'avais pas été voir du tout dans le journal collection ok carte de combat amnivore j'aime beaucoup espace sécurisant ok d'accord carte monde et bon bah hé 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 forteresse oublié sans déconner bien personnage personnage 1 on a riku le roi sera kairi en sem ok bon de toute manière vous êtes censé connaître tout ça donc sauvegardons alors on va peut-être faire une sauvegarde sur cinq éviter d'écraser saura le pauvre ah il a un assez bon saut il plane pas mais il a un assez bon saut bon on a pas trop le choix donc alors est ce que ça te rappelle des choses la forteresse oublié bien ceci n'est pas réel c'est le monde de tes souvenirs mes souvenirs ce dont tu te souviens du manoir de maléfique quand tu y étais s'échangé en une carte qui a créé ce monde bon on le sait tout ça ce que tu vois tu l'as déjà vu non oui et donc suis-je censé apprendre quelque chose ou rencontrer quelqu'un oui tu devrais rencontrer des gens de ton souvenir normalement normalement et je t'ai posé une question non tu as juste répété normalement bon ok mais il ya intérêt à ce que je te rencontre et vite ça par contre c'est déjà un petit peu plus intéressant parce que si en effet on rencontre des personnes des souvenirs de ricou ça sous-entend qu'on va avoir des informations sur ce qui s'est passé dans le premier pendant qu'il était du côté de maléfique et ça ça peut être cool alors voyons voir un peu ok ça c'est fait bon j'aurais pu essayer tiens de faire des ah cash augmente les dp donc je suppose que c'est dark point mais booster l'attaque ça augmente les ap on va augmenter l'attaque moi j'aime bien attaquer ah ça doit être le nombre de cartes le jeu voire le jeu maintenant j'en ai 16 avant j'en avais combien j'ai remarqué d'ailleurs qu'on n'a pas le même j'ai remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes on n'a pas un compteur de recharge ah ce fail ouais après comme je disais voilà ça reste très très proche de ce qu'on avait avant est-ce qu'il perd quand même sur les tours ah j'ai pas le droit de la de de choisir autre chose que hp ok il va avoir une évolution beaucoup plus linéaire ouch que euh saura parce que pour le coup je suppose qu'il va pas non plus choper de qu'il va pas non plus choper de dessous on va voir on a combien de cartes là 10 ouais c'est ça par contre si jamais il peut pas se soigner ça va être compliqué ah oui mais il chope des il chope des niveaux à chaque fois quoi ok j'ai pas vu combien il me donnait de fricant en fait merde mais merde il faut pas que je fasse trop le con non plus oh ça t'esquive il est très rapide hein bon bah je confirme que donc je vais sans doute couper les les combats et les explorations parce que je pense que vous n'avez pas pas qu'on ne va pas 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 Donc j'avais 16 cartes Et maintenant j'en ai Toujours 16 Ok Et alors Quelle est la première étape Il avait raison Tout est fidèle à mes souvenirs Même cette pièce Ce doit être agréable De revenir ici Dans ta chambre à coucher Pense à tous ces souvenirs Encore toi Désolé mais ces souvenirs Ne me plaisent pas du tout C'est Maléfique Qui m'avait donné cette chambre C'est vrai Et tu as vécu ici Tenté par les ténèbres Qu'elle t'offrait Tu as rejeté ton foyer Tes amis Tout Ceci dit Tu avais une belle chambre Tais-toi Les conseillers Les conseillers Quelle va être la suite Personne ici non plus Il n'y a que des sans-coeurs Dans ce manoir La voix Je sais que tu m'observes Alors explique-moi Où sont les gens De mes souvenirs Dis-le-moi Es-tu sûr de vouloir les voir Bien sûr que oui Mais tu les as rejetés Hein ? Pour rejoindre le monde extérieur Tu es passé par la porte des ténèbres Dans ta quête des ténèbres Tu as tout laissé derrière toi Famille Amis Mais j'ai renoncé aux ténèbres Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? D'abord ton ancienne vie Puis les ténèbres Ton cœur ne sait que repousser les choses Il est vide Comme cette pièce Comme tes souvenirs C'est pourquoi tu es seul ici Dans ton cœur vide Il ne reste Que des ténèbres C'est faux J'ai rejeté les ténèbres En es-tu bien sûr Je savais que tu reviendrais Riku Maléfique Tu es vivante ? Tu n'as pas écouté ce que l'on t'a dit Je ne suis qu'une réminiscence Ah c'est très méta ça Il fallait que je tombe sur toi Évidemment Qui d'autre ? Ton cœur baigne dans les ténèbres Tu ne peux voir que les êtres Qui existent dans ces ténèbres Non Réjouis-toi d'avoir quelqu'un Pour te tenir compagnie Ton cœur est vide Sans les ténèbres qu'il renferme Tu serais complètement seul Ça ne me dérangerait pas Ah bon ? Mais tu viens de dire l'inverse Allons Tu avais fait appel à moi Pour satisfaire ta soif de puissance Tu me réclames Car qui à part moi Pourra t'offrir les ténèbres Que tu recherches ? Il fut un temps où je voulais De ton aide J'avais abandonné mon cœur au mal Mais c'est terminé Tes ténèbres et toi N'avaient rien à m'offrir Je n'ai fait que me perdre Me vider Mais c'est fini tout ça Si je dois rencontrer Des êtres obscurs comme toi Je les anéantirai tous Autant qu'ils sont Alors n'oublie pas De t'anéantir en dernier Car comme moi Tu es un être obscur Peu importe Je succomber aux ténèbres Parce que mon cœur était faible Mais je hais cette faiblesse C'est ma propre ennemi Et voir des gens comme toi Y succomber aussi Ne fait qu'empirer les choses Assez parlé maléfique Ainsi tuer les ténèbres Au point de les combattre Tu dois vivre Une véritable agonie Alors laisse moi Soulager tes peines Riku Grâce à la puissance Des ténèbres Et allez C'est reparti En fait ça va être juste Une reddit des boss Qu'on a déjà fait Avec Sora Sérieux C'est naze C'est peut-être pas une bonne idée Ce que je fais là What ? Ah ok Ça va commencer à être problématique C'est bon Ça passe En bourrant Ça passe Mais bon Maléfique dragon Oui en fait je viens de comprendre Booster l'attaque C'est parce que justement Comme on va pas avoir Plein de Keyblade Différentes Comme avec l'autre Bah en fait On va juste Augmenter l'attaque De la Keyblade Enfin de l'épée de base Ok Bon Bah c'est pas comme si on avait Des masses le choix Et puis je pense Qu'une fois qu'on sera sorti On va s'arrêter là Du coup Les prochains épisodes Seront Peut-être plus Comment dire Disons qu'il y aura Pas forcément Des bonjour au revoir Par épisode Parce que Bah je ne sais pas trop Comment je vais les couper Vu que je vais enregistrer En fait De long run Et après derrière Je couperai Quand il faudra Ça risque d'être Un petit peu compliqué Donc D'avance désolé S'il n'y a pas Des bonjours Et des au revoir Au bon moment Au bon endroit Tout ça Là déjà On va finir ça Et puis ce sera bon S'il n'y a pas Ah bah si c'était bien ça S'il n'y a pas J'ai été surpris. Tout ce que vous avez parlé, c'est la darkness. Je peux seulement dire que vous voulez me retourner, pour que vous puissiez jouer le Puppet Master. C'est un garçon. Je savais que vous seriez le premier à me servir le plus approprié. Et maintenant, surrender à moi encore. Tu es fou ! Pas une chance ! Oh... Eh... Tu pensais vraiment que tu puisses me faire mal ? Un un pauvre comme toi pourrait pouvoir faire mal à la mort ? Tu as l'intérêt à la nuit à la côté de ta. Oh... Excusez-moi... Pour être l'intérêt ? Tu es l'intérêt. Tu es l'intérêt à la nuit. Surrender... L'arrivée à la nuit. L'arrivée à la nuit. Mh-hm. D'où le fait qu'on peut s'y abandonner, entre guillemets, et donc utiliser les fameux d'épées. Mais... pas aujourd'hui. Vous pensez que cette petite lumière puissante peut te sauver de l'esprit que je commande ? Break rapide, brisez rapidement la carte adverse pour frapper plus fort. Ok. Tu n'abandonnes pas, je me demande combien de temps tu vas tenir. Je ne lâcherai pas prise avant toi. Choisissez une carte de même valeur que celle de l'adversaire et appuyez sur triangle. Ah merde. Brisez toutes les cartes adverses. Ah putain, ça va être chiant ce jeu là. Non, c'est nul. Choisissez une carte, oui, on a compris, c'est bon. Deux secondes. Bon ok, il joue que des 7, il joue que des 7, très bien. Juste moi. Ouais mais, ah putain avec les zéros. Oh mais non mais... Ah mais c'est trop tendu quoi. C'est trop tendu quoi. C'est trop tendu quoi. Quoi ? C'est tout ce que tu as obtenu ? Ah peut-être du Hell Point du coup. Ok, alors voyez-le pour toi-même. Il parle peut-être un petit peu trop des darkness. Ah merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu fais ? Mais il parle de quoi en fait là ? Des ténèbres ? Ou des tétons ? J'ai mal compris. À un prix mode D. Activez le mode dark. Le mode dark peut être activé lorsque le maximum de points dark d'épée est atteint via des card break. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait des points de card break. En mode dark, vos techniques sont plus puissantes et vous avez le choix entre plus de tours. Vous perdez des DP si vos cartes sont brisées ou si vous subissez des dégâts. Rico retrouve son état normal quand les DP sont à zéro. Ok. boosté dark quand vous changez de niveau qui augmente le nombre de points dark en mode dark. D'accord. Ville de traverse, aggrava, monstros, pays imaginaire. Et on verra tout ça au prochain épisode. Allez hop. Non encore. Alors on va d'abord voir ce qu'il y a en cinématique ici. Parce qu'il y a toujours une cinématique. Voilà. Action. Ou chiant. Je ne sais plus. Enfin je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle Lexus ? Qu'est-ce qui se passe ici, Zexion ? Je veux une explication. Bienvenue à toi aussi, Vexion. C'est une crainte. L'organisation était la route qui nous a mis en ensemble. Tu es seulement numéro 6. Comment tu as dit ? Let's go, Vexion. Zexion, nous dites. Comment avez-vous détecté ? Visitors ? J'ai pris 2 cents dans le basse du chien. Un était Maleficent. Ne t'es pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas de retourner de l'esprit de l'esprit. Elle n'est pas de retourner de l'esprit. Elle n'est pas de retourner de l'esprit de l'esprit. Si vous vous laissez me finir. Le scent n'est pas à la vraie Maleficent. Mais à une double très convaincée. Mais je ne peux vraiment pas dire de plus que cela, car la double n'est plus. Nos autres visiteurs ont vu à cela. Et qui c'est ? Je ne sais pas pour certaine. Mais le scent est très similar à celui de l'Esprit. Et pourtant, ce n'est pas exactement le même, c'est ça ? Il va être tellement relou à combattre lui. Je sens venir le gros bourrin. Non. Le pauvre garçon a des hallucinations très violentes, hein. C'est parce que je suis mort ! Request ? Sous-tit, Riku ! Juste parce que la darkness te prend, ne te laisse pas de qui que tu es. Tu dois combattre la darkness inside de toi. Ce ne sera pas facile à faire, je sais. Mais n'oubliez pas, même dans la darkness plus, il y a toujours un petit peu de lumière. L' lumière dans la darkness ? Tu et moi avons vu. L' lumière dans la porte à la darkness. L' lumière des lumières. L' lumière des lumières. Ça va vous montrer le chemin. Por favor, ne pas déroule. C'est la lumière. C'est une demande de mon cœur. Ok. Je vais faire mon meilleur. Très bien. Je vais essayer de trouver un moyen de te atteindre. Je vais y arriver. Je vous promets. Oh. Oh, zut. Je ne peux pas serrer la main d'un fantôme. C'est tellement troll, ça. C'est tellement troll, ça. C'est tellement troll, ça. Mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura eu le cut comme il faut. Gros bisous comme d'habitude. Et à très bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501